Un effet ambivalent des échanges internationaux, l'évolution des inégalités inter- et intranationales. Il existe un débat polarisé sur l'évolution des inégalités. Une étude du FMI sur les liens entre mondialisation et réduction des inégalités a mis en évidence d'abord une conception positive. La mondialisation augmente tous les revenus et à terme réduire les inégalités, mais aussi une conception plus négative. La mondialisation améliore certes le niveau global des revenus, mais ses bienfaits ne sont pas répartis également entre tous les citoyens d'un pays. En réalité, il y a bien une réduction des inégalités internationales, mais couplée avec une augmentation des inégalités intranationales. Il y a donc un effet ambivalent sur les inégalités mondiales. Il y a d'abord une conséquence positive à la mondialisation, la réduction des inégalités internationales. Une étude a en effet montré, à partir du coefficient de Thaï, qui mesure l'évolution des inégalités dans la distribution mondiale du niveau de vie, que celui-ci avait diminué de 24% entre 1990 et 2010. Comment expliquer cette réduction des inégalités internationales ? D'abord, grâce au théorème de Stolper Samuelson, qui va démontrer que l'échange international aboutit à la convergence des économies. Ainsi, chaque pays se spécialise dans la production, qui utilise intensément le facteur de production dont il dispose en abondance. Il y a alors une augmentation de la demande du facteur abondant, le prix augmente, et une diminution de la demande du facteur rare, son prix diminue. Ainsi, il y a une réduction des inégalités dans la rémunération des facteurs de production. Prenons un exemple. Le pays riche exporte des produits incorporant beaucoup de capital. Le facteur capital devient alors relativement plus rare sur le marché. Son prix augmente. Cependant, le pays riche importe des produits incorporant beaucoup de travail. Ainsi, ce facteur de travail devient relativement abondant, et donc son prix diminue. Cependant, les pays en développement, eux, exportent des produits incorporant beaucoup de travail. Le facteur de travail devient alors relativement plus rare sur le marché, et d'après la loi de l'offre et de la demande, son prix augmente. Mais, il va importer des produits incorporant beaucoup de capital, et donc, ce facteur capital devient relativement abondant dans le pays en développement, et le prix du capital diminue. Il y a donc une réduction des inégalités entre la rémunération des facteurs de production. Ensuite, grâce à cette insertion dans le commerce international, les pays en développement vont s'enrichir. En effet, ils vont participer aux chaînes de valeur mondiales. Ils vont donc s'intégrer dans l'économie mondiale, et donc, avoir une augmentation de leur richesse. Ainsi, ce pays en développement, qui se spécialise dans le segment de production, qui utilise intensivement du travail non qualifié, va créer des emplois peu qualifiés, doit donc y avoir une augmentation de la demande de travail non qualifiée, et donc, une augmentation de salaire qui va se traduire par une augmentation des revenus de la population. Les pays en développement vont alors peu à peu rattraper les pays riches. Les inégalités internationales diminuent. Cependant, il y a une augmentation des inégalités intranationales. Ainsi, cette réduction des inégalités au niveau mondial cache un accroissement des inégalités au sein des pays. Par exemple, aux Etats-Unis, entre 1979 et 2009, le revenu moyen des ménages américains a augmenté au total de 50%. Mais la croissance a été de 10% pour le quintile inférieur, et elle a dépensé 100% pour le décile supérieur, c'est-à-dire les 10% les plus riches. Comment expliquer cette augmentation des inégalités intranationales ? Il y a d'abord des raisons pour les pays riches. En effet, dans les pays riches, se sont spécialisés dans les productions utilisant intensément la main d'offre qualifiée et le capital. Les travailleurs qualifiés deviennent rares, et les travailleurs non qualifiés deviennent abondants. Ainsi, la demande de travail non qualifiée diminue. Il y a donc une augmentation du risque de se retrouver au chômage pour les non qualifiés. Mais le travail qualifié est devenu rare. Et donc, les augmentations salariales seront plus rapides pour les salariés qualifiés que les peu qualifiés. Il y a donc une augmentation des inégalités entre salariés et les pays riches. C'est encore aggravé par la concurrence nord-sud. En effet, cette concurrence incite les pays à innover, se crée alors un projet technique biaisé, qui va se faire au détriment des qualifications moyennes et basses. Ainsi, pour les individus ayant des qualifications moyennes et basses, leur revenu stagne, ou bien ils ont une probabilité plus forte d'être au chômage ou d'avoir un emploi précaire. Il y a d'autres déterminants pour les pays en développement. En effet, le développement des chaînes de valeur mondiale crée des inégalités entre ceux qui en emploient dans les firmes transnationales et ceux qui restent dans les secteurs traditionnels. Cette augmentation des inégalités internationales peut aussi s'expliquer pour les pays riches et les pays en développement par les effets de la mondialisation. En effet, il va y avoir une concurrence entre des individus sur l'ensemble du monde. Et donc, les plus efficaces vont connaître une augmentation plus rapide de leurs revenus que les autres. Ensuite, la mondialisation financière est aussi un déterminant de cette augmentation des inégalités intranationales. Les détenteurs de capitaux vont déplacer leurs capitaux en fonction des opportunités. La rentabilité des placements augmente, mais cela va se faire pour ceux qui ont des revenus du patrimoine puisqu'ils vont augmenter plus vite que les revenus du travail. A l'arrivée, il va y avoir une évolution contrastée de l'inégalité globale mondiale qui est démontrée par la courbe dite de l'éléphant. Il y a d'abord des gagnants. Les personnes qui se situent autour de la médiane voient leur revenu réel augmenter de 80% mais aussi les plus riches puisque les revenus des 1% les plus riches ont augmenté de 65%. Mais il y a aussi des perdants relatifs. Les 5% les plus pauvres ont vu leur revenu augmenter moins vite que leur revenu global moyen puisqu'il augmente de 15%. Mais aussi, les revenus situés entre le 80e et le 95e percentile des revenus ont quasiment stagné. Ce sont les classes moyennes au sens large des pays riches.